des relations entre la Chine et des pays africains. La Chine apporte toujours son aide à la Guinée au mieux de ses capacités. Entre nos deux pays, la coopération pragmatique dans divers domaines s'avère fructueuse. Et des échanges et l'inspiration mutuelle entre les civilisations s'approfondissent constamment. Dans le domaine des infrastructures, notre coopération a continuellement contribué au développement économique et social de la Guinée. Tel que le Palais du Peuple, l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. En fait, ce sont des projets réalisés avec l'aide de la Chine au siècle dernier. Mais ce n'est pas tout. La route nationale numéro 1, les voiries urbaines de Conakry, ce sont des projets réalisés par des entreprises chinoises ces dernières années. Et dans le domaine de l'énergie, la centrale hydroélectrique de Caleta et de Swapiti, exploitées en collaboration avec des entreprises chinoises, fournissent maintenant plus de 80% de l'électricité de la Guinée. Dans le domaine sanitaire, les missions médicales chinoises ont travaillé depuis des décennies aux côtés du peuple guinéen. Pour lutter contre des épidémies telles qu'Ebola et la Covid-19, ensemble, ils ont écrit de nombreuses histoires émouvantes. Dans le domaine éducatif et culturel, la Chine forme chaque année maintenant des personnes qualifiées qui sont cruellement défautes en Guinée. Et ça, grâce à des bourses gouvernementales et à l'Institut Confessius de l'Université de Kamal Abdel Nasser de Conakry. En mars dernier, le Symposium international sur l'amitié et la coopération chino-guinéenne et l'inspiration mutuelle entre les civilisations chinoises et africaines s'est tenu avec succès à Lugank. C'est une occasion qui a permis à des experts chinois et guinéens d'aborder l'amitié chino-guinéenne et d'envisager les perspectives prometteuses de la coopération chino-africaine. Je pense que de nombreuses personnes parmi vous y ont participé. Chers amis, actuellement, la reprise économique mondiale est faible. Les conflits géopolitiques s'intensifient. Le protectionnisme gagne du terrain. Et le monde est entré dans une nouvelle période de turbulence. Certains pays ont de graves préjugés à l'égard de la Chine. Craignent son développement. S'ingèrent dans les affaires intérieures de la Chine. Et cherchent à endiguer la Chine en étendant la notion de sécurité nationale. Oui, c'est vrai. Par exemple, sur la question de Taïwan, certains pays extra-régionaux n'ont cessé de provoquer des troubles et de proférer des propos prenant l'indépendance de la Taïwan. Ce qui menace gravement la paix et la sécurité régionale. Mais il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et Taïwan fait partie inaliénable du territoire chinois. C'est le principe universellement reconnu par la communauté internationale et constitue une condition politique préalable à leur coopération avec la Chine. Sur la question de Xinjiang, une région autonome de la Chine, certains pays ont calomnié le Xinjiang avec des mensonges sur le travail forcé dans la région. Mais ce n'est pas vrai. Récemment, le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique est tenu en Gambie. Votre ministre des Affaires étrangères, Dr Kouyaté, y a assisté. Après le sommet, le communiqué a indiqué clairement que l'OCI s'est rendue aux Xinjiang à l'invitation des autorités chinoises et qu'elle se réjouit de renforcer davantage sa coopération avec la Chine. Ce qui reflète pleinement le désir commun de la Chine et des pays islamiques de travailler ensemble pour poursuivre leur amitié traditionnelle et promouvoir le développement constant des relations chino-islamiques. Face aux tentatives d'endiguement et de calomnie des forces extérieures, la Chine est toujours fidèle aux principes des conférences en soi, d'ouverture et d'inclusion, d'équité et de justice, et de coopération gagnant-gagnant. Assume ses responsabilités en tant que grand pays responsable et apporte sa part de contribution pour relever des défis mondiaux. En se concentrant sur les intérêts communs du peuple chinois et des peuples du monde, le président chinois Xi Jinping a proposé de manière créative la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. C'est la réponse de la Chine à la question de savoir quel type de monde construire et de quelle manière le construire. On peut comprendre cette idée en deux sens. D'une part, la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, c'est pour un monde multipolaire égal et ordonné. Elle insiste sur l'égalité entre tous les pays, grands ou petits. Elle s'oppose à l'hégémonisme et à la politique du plus fort. Elle promeut efficacement la démocratisation des relations internationales. Elle porte le véritable multilatéralisme. Et d'autre part, la construction d'une communauté de destin pour l'humanité et pour une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive. Elle répond aux demandes universelles de tous les pays, en particulier des pays en développement. Elle s'oppose résolument à toutes les formes d'unilatéralisme et de protectionnisme. Elle promeut fermement la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement. Et elle fait évoluer. Afin de mieux promouvoir la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, le président chinois Xi Jinping a également présenté trois initiatives majeures, à savoir l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale. Dans le domaine du développement, la Chine a activement mis en œuvre l'initiative pour le développement mondial et promu une coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, ce qui a mobilisé près de 1 000 milliards de dollars US d'investissement pour plus de 3 000 projets de coopération. Ces efforts fructueux ont profité à plus de 150 pays, y compris la Guinée bien sûr, dans lesquels près de 40 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Dans le domaine de la sécurité, la Chine a activement mis en œuvre l'initiative pour la sécurité mondiale. Par exemple, nous soutenons fermement les pays africains dans leurs efforts pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains pour la paix et la sécurité en Afrique. Et grâce à la médiation de la Chine, l'Arabie saoudite et l'Iran sont parvenus à la réconciliation historique et nous avons maintenu une position juste dans le conflit israélo-palestinien. Tout cela apporte de la stabilité dans un monde ajouté. Dans le monde de la civilisation, la Chine a activement mis en œuvre l'initiative pour la civilisation mondiale. Nous avons rigoureusement promu l'inspiration mutuelle entre les civilisations mondiales et encouragé le dialogue et la coopération entre les civilisations mondiales. Nous sommes fidèles aux principes d'ouverture et d'inclusion. Nous avons travaillé à une meilleure compréhension mutuelle entre les peuples mondiaux et à un enrichissement mutuel des diverses civilisations. Cette année, nous célébrerons le 65e anniversaire de l'établissement des relations sino-guinéennes et un nouveau sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra à Pékin en automne prochain. Cela ouvrira un tout nouveau chapitre dans les relations amicales entre la Chine et la Guinée, ainsi qu'entre la Chine et l'Afrique. La Chine est disposée à travailler avec la Guinée pour promouvoir davantage la construction de qualité de la ceinture et la route dans le cadre des trois initiatives majeures pour construire une communauté d'avenir partagée encore plus solide entre la Chine et l'Afrique afin d'approfondir leur amitié traditionnelle. de la Chine et la Chine et la Chine et la Chine, le programme de Réalisé par Jérémy Diaz